Celui que vous nommez comme le président de l'extérieur, il est la Ouattara. Est-ce qu'aujourd'hui vous serez prêt de dialoguer avec lui ? Mais moi j'ai eu dialogue avec tout le monde, tout le monde sait ça en Côte d'Ivoire. Mais je crois que ceux qui sont enfermés au golf ne souhaitent pas le dialogue. Parce que le golf est inaccessible. Je suis à 500 mètres mais je ne peux pas y aller. Je ne suis pas sûr qu'on me laisserait accéder. Oui mais c'est vous qui avez fermé l'entrée. Je crois que tout autour, si vous vous informez, vous saurez que c'est l'ONICI qui boucle l'hôtel du golf. Nous nous sommes mis à une distance telle que si ceux qui sont à l'hôtel du golf et qui sont armés sortaient, vous savez que moi je serais la première victime. Oui, ça m'étonne. Oui, mais c'est parce que je suis un homme de foi. Je crois à mon avenir et je suis sûr que leurs armes ne m'atteindront pas. C'est pourquoi je suis encore là. Donc je suis président parce qu'on l'a proclamé ou même parce que l'extérieur a décidé, a voulu décider qu'il en soit ainsi. Et puis l'autre qui est notre président, parce que nous avons suivi une procédure qui est constitutionnelle. Et c'est le conseil constitutionnel qui l'a proclamé élu président. D'accord. Alors, on va parler de quoi ? A votre avis ? Mais c'est vous, vous avez une grande expérience, c'est vous qui pouvez proposer une idée. Et nous avons dit qu'aux élections, la commission électorale indépendante, entre parenthèses, je dois vous dire que nous devons la création de cette commission à M. Gbagbo. Parce qu'avant, avant l'arrivée de M. Gbagbo, il n'y avait pas de commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. D'accord. Ici, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Donc, cette commission, nous la devons... A M. Gbagbo ? Absolument. A toute seigneur, toute honneur. A la gauche ivoirienne, c'est vrai. Oui, oui. Moi, je vous en parle parce que j'étais déjà aux affaires à cette époque-là. Mais vous êtes de droite. Voilà. Pas de droite, je suis libérale. Vous êtes libérale. D'accord. C'est un peu différent. Donc, on finit les élections au moment où la commission travaille. On vous a expliqué. Exactement. Au moment où la commission travaille, c'est vrai qu'il y avait des difficultés. On s'est même d'accord, mais c'est normal. Parce que c'était le dernier tour, c'était tout le passé. C'est-à-dire qu'ils ont mis du temps, même s'ils avaient simplement dépassé légèrement leur temps réglementaire, s'il n'y avait eu que ça, on aurait pu comprendre, nous sommes en Afrique, on peut dire qu'ils ont dépassé légèrement le temps, mais on aurait quand même suivi la filière, disons, la procédure jusqu'au bout. Mais au lieu de cela, le président de la commission disparaît. Comment il a disparu ? Eh bien, il a disparu, on ne sait pas comment. Ses camarades l'attendaient, ses collègues des commissaires centraux l'attendaient à leur siège. On le cherche partout. Même le président de la République l'a cherché, lui a téléphoné chez lui. Tous les deux téléphones sont fermés. On ne sait pas où il est. Et subitement, on apprend qu'il est à l'hôtel du Golfe. À l'hôtel du Golfe, c'est-à-dire au quartier général de l'autre candidat. Oui, Alassane. Oui. Qu'est-ce que le président de la commission peut chercher au QG, au quartier général, dès qu'il n'est des candidats ? Mais la question, je m'excuse de vous... Et qu'il a mené à l'hôtel du Golfe. D'accord. Voilà. Il a mené à l'hôtel du Golfe. À partir du moment où il a fait le déplacement, où se trouvent les adversaires du président Bagbo, où se trouvent leur groupe qui s'appelle le RADP, ici, et où on a retrouvé, dans les couloirs de l'hôtel, M. l'ambassadeur de France. Vous comprenez ? Oui. J'ai dit que toutes les conditions étaient réunies pour qu'on dise que cette affaire est un coup monté, grotesque et même vraiment inintelligent. Oui. Pour moi, avant même les élections, M. Sarkozy, le président de la République française, avait décidé qui serait président de la République en Côte d'Ivoire. Depuis l'élection de M. Gbagbo en Côte d'Ivoire, les autorités françaises ne l'ont jamais accepté. Parce que M. Gbagbo est un président africain qui ne ressemble pas aux autres. C'est comme si vous me demandiez pourquoi on a tué le Mumba, pourquoi on a tué Sankara, pourquoi on a mis en quarantaine le président Sekou Touré pendant des années, pourquoi etc. Oum Yombe, tous ces gens-là. J'ai dit que M. Gbagbo fait partie de la race de ces personnalités africaines qu'on a tuées. Peut-être qu'elles sont arrivées trop tôt. Oui. On les a tuées plus rapidement. Mais M. Gbagbo est un peu de cette famille-là. Personne n'avait pensé que la Côte d'Ivoire, qui était considérée comme un peu la fille de la France, avec le président Fouette-Boigny, même avec son successeur, où la France est à son aise, comme un poisson dans l'eau. Personne n'avait imaginé qu'il sortirait un jour d'ici un Ivoirien pour dire nous voulons être souverains, nous voulons être responsables de nos affaires. Et M. le Président... Il a dit, je n'ai pas obtenu la vraie indépendance. C'est une indépendance nominale, une indépendance politique. La vraie indépendance viendra plus tard, avec les jeunes, lorsque les jeunes seront formés. Et c'est Laurent Gbagbo, alors ? Et capables de parler d'égal-égal. D'accord. Oui, je ne sais pas s'il pensait à Laurent Gbagbo, mais moi j'ai le sentiment que c'est Laurent Gbagbo aujourd'hui, parce que c'est lui qui veut parler d'égal-égal avec les autres. Mais M. le Président... Eh bien, je crois que M. Gbagbo était politicien de grand calibre. Il comprend qu'à chaque époque, c'est réalité. Le même Fologo aujourd'hui, qui était le grand serviteur du feu de boigny, le grand collaborateur, est aujourd'hui un collaborateur honnête et loyal de M. Gbagbo. D'accord. C'est ça qui est possible en Afrique. Oui. Ça, ça doit être possible en Afrique. Selon les circonstances, il faut travailler pour son pays. À partir du moment où vous avez décidé de servir votre pays, quelles que soient les circonstances, vous pouvez servir avec tout le monde. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du Président Faud-Boigny, le plus grand parti de l'époque, n'est-ce pas, m'a appelé, a eu une rencontre avec moi chez lui, m'a proposé d'être avec lui pour que la Constitution, quand le Président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Je vous l'ai dit. Et vous avez dit... Et moi, j'ai dit non, parce que moi, je suis pour la Constitution ou rien. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, je ne vois pas ce qui vous permettrait de ne pas appliquer la Constitution. Et puis, je ne vois pas comment vous pourriez accéder au pouvoir sans Constitution, sans élection, sans rien. C'est impossible. Nous sommes restés à parler de 21h jusqu'à minuit. Il ne m'a pas convaincu. Le lendemain, c'était un samedi, il m'a fait convoquer par son allié et complice, le vieux Philippe Yassé, qui a tenté la même opération. J'ai eu le courage de lui dire, avec tout le respect que je vous dois, Président, c'est non. Moi, c'est la Constitution ou rien. Vous comprenez ? C'est pourquoi, moi, je suis un homme de la Constitution. Lorsque M. Gbabou a été élu en 2000, j'ai reconnu M. Gbabou, alors que les candidats du PDC avaient été rejetés par la Cour suprême. J'ai reconnu, parce que j'ai dit tout de deux mots, il faut choisir le moindre. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire ne doivent pas prendre la voie des troubles, des troubles en Côte d'Ivoire. Vous voyez, nous perdons du temps. Depuis 2000, nous sommes dans les troubles jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais voulu laisser M. Gbabou gouverner correctement et conformément à la Constitution, notre pays. Eh bien, j'ai reconnu le régime en 2000. Le président Gbabou a été le premier à proposer un gouvernement d'ouverture. le PDC que je dirigeais a eu quatre ministres. On a proposé sept ministres à M. Ouattara, il a refusé. Alors, vous voyez, un monsieur comme ça, aujourd'hui, qui a refusé la coopération en l'an 2000, parce qu'il n'était pas élu président de la République, parce que sa candidature avait été rejetée. Bon, je peux douter de sa volonté de dialogue aujourd'hui. Donc, Ouattara, selon les résultats provisoires des élections, il a gagné avec 54%. Et c'était sa base au Nord. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, qu'au Nord, il peut gagner, parce que c'est plus peuplé, le Nord ? Non, c'est moins peuplé. Ah, c'est moins peuplé, le Nord ? Mais oui, le Nord, il n'y a personne. Au Nord, nous ne sommes pas peuplés. Je suis du Nord. Et moi, je ne suis pas un nordiste fabriqué. Je suis un nordiste authentique. Lui, il est fabriqué, alors ? Vous voyez, regardez sur mes joues. Je porte la carte d'identité du Nord, de la région dont je suis. Donc, ça ne se discute pas. Mais dans lui, il est discutable, alors ? Je ne sais pas s'il est discutable. On a clos ce dossier-là. D'accord. Voilà. Mais ce qui n'est pas clos, c'est qui a gagné les élections. Moi, je vous dis, les 54% dont vous parlez, moi, je ne les reconnais pas et je ne les connais pas. J'ai dit que si les choses avaient été claires, on aurait suivi la même procédure. Quand vous acceptez une fonction, il faut accepter les risques et les périls et les avantages de cette fonction. Si M. Bakanjou a accepté d'être président de la commission électorale, il devait savoir qu'elle comporte des risques. Et même s'il dit que sa vie est en danger ou qu'il n'était pas en sécurité, il doit faire face à cette situation. Ça fait partie de son métier. Les mêmes ONU-Ci qui entourent aujourd'hui le GOL pourraient entourer le siège de... De la commission électorale. De la commission. Il fallait les appeler. Son élection, le président Bakanjou n'a jamais été accepté par la France. Parce que M. Bakanjou est arrivé au pouvoir lorsque la droite française était au pouvoir, alors que lui, il est socialiste. Il est arrivé au pouvoir, après avoir combattu Fouet-Boyen, qui était le grand ami de la France, vous le savez aussi. Il est le seul président aujourd'hui qui peut dire non. Et qui dit non quand il veut dire non. Le président Bakanjou, il est insoumis. Il est atypique. Et il est souverainiste. Donc, tout cela réuni, ça fait trop pour la France. Et pour aujourd'hui, qui peut dire non. Et qui dit non quand il veut dire non. Le président Bakanjou, il est insoumis. Il est atypique. Et il est souverainiste. Niste, oui, oui. Voilà. Donc, tout cela réuni, ça fait trop pour la France. C'est inacceptable. D'accord. Voilà. Alors, dont M. Bakanjou est différent de d'autres présidents de l'Afrique francophone, parce que l'habitude, c'est que tous les présidents de l'Afrique francophone vont dire oui à la France. Comme il dit non, ça les gêne. Ah, je crois. Je veux revenir maintenant sur M. Bakanjou, parce que comme vous connaissez bien M. Fouet-Boyen, vous étiez à Paris le 14 juillet. Oui. Vous avez vu le fameux cinquantenaire. Exactement. Bon, vous avez vu qui était là et qui n'était pas là. Ah. Ça veut dire beaucoup. Exactement. Donc, vous traitez les autres comme les valets de la France alors. En fait, je n'ai pas dit ça, monsieur. Je vous dis simplement que le président Bakanjou est différent. Est différent, je comprends. Merci.